Les temps sont durs pour le clan Hallyday. Atteint d'un cancer du poumon, le célèbre rockeur lutte depuis plusieurs mois pour sa vie. Le 19 novembre dernier, il a en effet été hospitalisé d'urgence en raison d'une insuffisance respiratoire. Un état de santé alarmant, qui donne lieu à de multiples rumeurs. Depuis quelques semaines, nombreux sont les internautes à relayer l'information selon laquelle l'interprète de Retient la Nuit serait décédée. Plus que jamais, ses proches tiennent donc à rester à ses côtés, notamment sa fille Laura Smet. Elle qui vient de tourner avec sa mère Nathalie Baye dans le film Les Gardiennes a en effet préféré rester au chevet de Johnny Hallyday plutôt que de se rendre sur le plateau de C'est à vous. C'est seule que Nathalie Baye est apparue à l'antenne de France 5. Le sourire aux lèvres, cette dernière a ainsi confié que sa fille avait fait l'impasse sur cet entretien avec les équipes de C'est à vous afin de rester auprès de son père. Elle préférait être tranquille, je crois qu'elle préférait se retrouver auprès de son papa a-t-elle ainsi déclaré. En ce qui la concerne, l'actrice affiche comme toujours un soutien indéfectible à l'homme qui a partagé sa vie entre 1983 et 1985. Il est d'un courage absolument incroyable a-t-elle en effet confié à Anne-Elisabeth Lemoyne. Très pudique sur sa vie privée, Nathalie Baye n'a en revanche pas souhaité s'épancher davantage sur le sujet. Il faut dire que dans l'après-midi, les proches du chanteur ont appelé à le laisser se reposer paisiblement entouré de sa famille.